Bonjour à tous. On se donne A égale 7 tiers moins 2 tiers divisé par 8 sur 7. Pour effectuer ce calcul sous forme d'une fraction irréductible, le résultat demandé, la soustraction, la division, quelle est la priorité ? Bien sûr, la priorité c'est la division. D'accord, je copie 7 tiers moins, pour diviser une fraction par une autre, il faut multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. L'inverse de 8 sur 7, c'est 7 sur 8. 8 égale, je copie 7 tiers, moins, pour multiplier deux fractions, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais d'abord, j'écris 2 fois 7, et ici j'écris 3 fois, et le 8, je l'écris 2 fois 4. Pourquoi ? Pourquoi j'ai factorisé 8 en écrivant 2 fois 4 ? Pour remarquer s'il y a un diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Je constate qu'il y a ce 2 qui apparaît en haut et en bas, par lequel je pourrais simplifier. Pour se extraire deux fractions avec des dénominateurs différents, il faut les réduire au même dénominateur. Autrement dit, cette fraction et celle-ci doivent avoir le même dénominateur. Comme 12 est égal à 3 fois 4, il faudrait que cette fraction se multiplie numérateur et dénominateur par 4, parce que 4 fois 3, ça fera 12. Égal, 4 fois 7, 28. 4 fois 3, 12. Moins 7 sur 12. Égal, je sustains le numérateur. 28 moins 7, 21 sur 12. J'ai encore la surprise de simplifier ça, parce que 12, c'est 7 fois 3. Pardon, 21 égale 7 fois 3. Et 12, c'est 4 fois 3. Simplifions par 3, égale 7 sur 4. Résultat sous forme des fractions irréductibles. Une autre expression, un autre calcul. P égale 0,3 fois 10 au carré, fois 5, fois 10 puissance moins 3, sur 4 fois 10 puissance moins 4, puissance au exposant. Il faut donner le résultat sous forme scientifique. La forme scientifique, c'est la forme A fois 10 puissance P. A, c'est un nombre qui a un seul chiffre non nul avant virgule. Un seul chiffre non nul avant virgule. P, c'est un nombre entier qu'on va trouver tout de suite. On y va. Pour cela, je vais séparer les nombres qui sont ici en deux catégories différentes. Les puissances de 10, 10 au carré, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 4, et les autres nombres qui ne sont pas des puissances de 10. 0,3 fois 5 sur 4 fois 10 au carré, fois 10 puissance moins 3, sur 10 puissance moins 4. Évidemment, pour faire cela, une formule très simple. A fois B sur C fois D est égale à A sur C fois B sur D. Et bien sûr, cette formule se généralise si j'ai plusieurs fractions. Égale. 0,3 fois 5, deux têtes, 1,5 sur 4 fois. Ici, j'ai le produit de deux puissances qui ont la même base, comme on dit. A puissance n fois A puissance p égale A puissance n plus p. Une des formules que vous devez apprendre par cœur. Ce qui nous donne 10 puissance 2 plus moins 3. Ça fait, oui, moins 1 sur 10 puissance moins 4. Égale. 1,5 divisé par 4. Je divise par 2. Ça fait 0,75. 1,5 fois par 2. 0,375. On vérifie à la calculette, si vous voulez. Fois. Ici, une autre formule à prendre, bien sûr, par cœur. A puissance n sur A puissance p égale à A puissance n moins p. Du coup, ça s'écrit 10 puissance moins 1 moins moins 4. Moins 1 moins moins 4. Et finalement, 0,375 fois 10 puissance moins 1 moins moins 4. Ça fait moins 1 plus 4. Ce qui donne 3. Le nombre n'est pas encore sous forme scientifique parce que ce nombre-là a 0 avant virgule. Mais il faut qu'avant virgule soit un nombre non nul. Alors, je déplace la virgule ici. 3,75. Mais comme j'ai multiplié par 10, alors je dois multiplier par 10 puissance moins 1 pour rattraper ce que je viens de faire. Fois 10 puissance 3. Ce qui donne, à marge de la feuille, 3,75 fois 10. J'additionne les exposants. 10 au carré. 3,75 fois 10 au carré. Un autre exercice. Donné toujours au brevet national du collège. Soit A égale 1 sur 9 moins 15 sur 9 fois 1 sur 6. Multiplication, soustraction. Priorité, multiplication. Donc, je compie 1 sur 9. Je dois multiplier les numérateurs et les dénominateurs. 15, ça fait 5 fois 3 fois 1. Alors, je l'écris pour le plaisir. 9, c'est 3 fois 3 fois 6. Je ne vais pas tout factoriser parce que j'ai déjà remarqué un seul facteur commun en haut et en bas. Le 3 par lequel je simplifie. Finalement, cela fait 1 sur 9 moins 5 fois 1, 5 sur 3 fois 6, 18. Vous avez deviné. Ici, il faut multiplier numérateur et dénominateur par 2 parce que 9 fois 2, ça fait 18. 2 fois 1, 2, 2 fois 9, 18, moins 5 sur 18, égale 2 moins 5, moins 3 sur 18. Je simplifie encore par 3, moins 1 sur 6. 3 divisé par 3, 1, 18 divisé par 3, 6. Un autre exercice. Puissance et écriture scientifique. 3 fois 10 au carré fois 1,2 fois 10 puissance moins 3, puissance 4. sur 0,2 fois 10 puissance moins 7, égale. Même astuce de tout à l'heure. Je groupe les nombres qui ne sont pas puissance de 10. 3 fois 1,2 sur 0,2, fois... Je groupe les puissance 10 au carré fois 10 puissance moins 3, puissance 4, sur 10 puissance moins 7, égale. A titre de curiosité, puissance, puissance, deux syllabes, expo-sans, 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 trois syllabes. Je vais faire de l'économie, je vais dire toujours puissance, par exemple puissance moins 7, et très rarement exposant. Alors, 3 fois 1,2, ça fait 3,6 sur 0,2 fois... D'abord, je copie 10 au carré fois... Là, j'ai une autre formule. A puissance n, le tu puissance p, égale A puissance np. Autrement dit, les exposants se multiplient. Ce qui nous fait 10 puissance moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Et en bas, j'ai 10 puissance moins 7, égale. 3,6 divisé par 0,2, 36 divisé par 2, ça fait 18. 18 fois 10 puissance, formule de tout à l'heure, j'additionne les exposants, parce que les bases, ce sont les mêmes. 2 plus moins 12, 2 moins 12, ça fait moins 10. Sur 10 puissance moins 7, égale. 18 fois 10. La formule de tout à l'heure, on soustrait les exposants. Moins 10, moins moins 7, ça fait moins 10, plus 7, ça fait moins 3. Et comme 18, il est très grand, j'ai bien d'avoir 1,8, un seul chiffre avant virgule pour l'équité scientifique. Alors, il faut diviser, pardon, multiplier par 10, et encore par 10 puissance moins 3. Ça fait 10 puissance moins 2. 10 fois 10 puissance moins 3, c'est 10 puissance moins 2. Un autre exercice. Tout ça va nous faire réviser bien les fractions et les puissances pour le brevet. Soit le nombre a, en équipature fractionnaire, 3 moins 2 tiers, ça c'est le numérateur. Et le dénominateur, c'est 4 tiers fois 7. On demande la forme en forme de fraction irréductible. D'abord, le numérateur, il y a une subtraction, dénominateur, une multiplication. Calculons en même temps, numérateur et dénominateur. 3 entiers, ça fait 3 sur 1. Une autre équipature de nombre entier, 3, sous forme de fraction. Et 2 tiers, je le garde. Ici, certains m, alors on va faire aussi, transformer aussi le 7 en fraction, quoiqu'on aurait pu multiplier tout de suite. Égal. Première fraction, je multiplie par 3 pour avoir le même dénominateur qu'ici. 3 fois 3, 9, sur 3 fois 1, 3, moins 2 tiers. Dénominateur, je multiplie le numérateur entre eux, et le dénominateur entre eux, il n'y a rien pour se simplifier. 4 fois 7, 28, 3 fois 1, 3. Égal. Je soustrais ici les fractions au numérateur. 9 tiers, moins 2 tiers, ça fait 7 tiers, sur 28 tiers. Je divise les fractions par une autre, donc je multiplie la première, je multiplie par l'inverse de la deuxième. Cela fait 7 sur 28. J'ai simplifié par 3, et je simplifie encore par, vous avez deviné, par 7, 1 sur 4. Certains veulent aussi équitude décimale. Cette fois-ci, cet exercice permet l'équitude décimale, égale 0,25. Je rappelle que certaines fractions, certains nombres rationnels, n'ont pas une équitude décimale finie, ce sont des nombres qui ne sont pas décimaux, parce qu'ils ont une infinité de décimales. La division est prioritaire à l'addition, donc je fais d'abord la division. Je garde un tiers, plus, diviser une fraction par une autre, c'est multiplier la première, par l'inverse de la deuxième. L'inverse de 3,5, c'est 2 tiers. Égal. Un tiers, plus, multiplier ces deux fractions, 5 fois 2, 6 fois 3, 6, c'est 2 fois 3, et fois 3, 2 fois 3, et fois 3. Je simplifie par 2, égale, un tiers, plus, 5, sur, 3 fois 3, 9. Il faut que les fractions aient le même dénominateur. Je les réduis au même dénominateur. J'en multiplie 3 fois 1, 3, 3 fois 3, 9, plus, 5, sur, 9, égale, 3 plus 5, 8, sur, 9. Forme de fraction, irréductible. Un autre exemple. Le nombre c égale 5, fois 10 puissance moins 2, fois 7, fois 10 puissance 5, sur, 2, fois 10 puissance 7, égale. Même astuce de tout à l'heure. Je mets de côté les nombres qui ne sont pas puissance de 10, 5 fois 7, sur 2, fois les puissances de 10, 10 puissance moins 2, fois 10 puissance 5, sur 10 puissance 7, égale. 5 fois 7, 35, sur 2, fois 10 puissance moins 2, plus 5, 3, sur 10 puissance 7, égale. 35 dividé par 2, ça fait 17,5, fois, je soustrais les exposants, 10 puissance 3 moins 7, ça fait moins 4. Comme ici, il y a un nombre qui est plus grand que 10, j'ai besoin d'avoir 1,75. Comme j'ai déplacé la virgule à gauche, il faut que je multiplie par 10, et encore multiplié par 10 puissance moins 4, ça fait 10 puissance 1 moins 4, ça fait moins 3. Et le voilà, le résultat, ce forme de fraction, pardon, d'équiture scientifique. C'est tout pour le moment.